Voici 5 conseils pour réussir vos vidéos à destination du journal DC. Ces conseils vous aideront à produire des vidéos de qualité que nous pourrons facilement monter. Conseil numéro 1. Bien faire attention à se filmer horizontalement. Le format vertical est parfois utilisé, mais pour le journal DC, merci de nous fournir des vidéos horizontales. Conseil numéro 2. Le son. Vous pouvez vous filmer en selfie, ou bien demander à quelqu'un de vous filmer. Dans un cas comme dans l'autre, tenir le smartphone à un minimum d'un mètre de vous pour avoir un son de qualité. De loin, on n'entend pas très bien. Et de près, on entend mieux. Conseil numéro 3. Le cadrage. Ce cadrage n'est pas terrible. Celui-ci non plus. Bien faire attention à se centrer horizontalement, avec la même quantité d'espace vide à gauche et à droite, et ne pas laisser trop d'espace vide au-dessus de la tête. Conseil numéro 4. Attention au contre-jour. Si vous êtes devant une fenêtre ou une source de lumière forte, vous allez obtenir cela. Ou bien cela. Faire en sorte d'avoir la lumière qui vient de devant. Deuxième année de confinement. Conseil numéro 5. Si vous avez des manipulations à filmer. Par exemple, faire une recette de cuisine. Ne pas se filmer en train de parler et manipuler en même temps. Filmez séparément les manipulations... Et les explications. C'est au montage que nous ferons coïncider les deux. Récapitulons les 5 conseils. Faire des vidéos horizontales. Avoir le smartphone à 1 mètre de soi minimum pour obtenir un son correct. Se centrer dans l'image sans trop d'espace vide au-dessus de la tête. Éviter les contre-jours. Filmez manipulation et explications séparément. Et un dernier conseil pour la route. Pour bien organiser votre discours, faire ce que je viens de faire. Commencez par une intro pour annoncer de quoi vous allez parler. Et faire une conclusion dans laquelle vous récapitulez les points à retenir. Bon tournage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501